Le message au départ sur le premier, c'était assez simple, on était plus aussi dans une action. C'est des enfants qui ont des super pouvoirs, mais on ne sait pas encore s'ils sont méchants, s'ils sont gentils, tout est un petit peu mélangé. Et après, c'est sur le deuxième, on était plus dans de l'action pure, et sur le troisième, on avait envie de conclure tout ça avec, justement, c'est là où il y avait plus un message. Et là, tu plisses les yeux, et re-ouvres les yeux, essaye de les ouvrir, c'est dur, mais t'essayes de les ouvrir. Dans la continuité de cette chose un peu spirituelle, je voulais donner un message d'espoir et en même temps, exprimer la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on est tous un peu dans un système et un monde qui a bout de souffle. Ça parle d'écologie, ça parle de... Comme si on reboutait, quoi, comme si on faisait une mise à jour. En fait, les enfants, c'est un peu la représentation de la pureté et de l'innocence. Donc, même s'ils se retrouvent tout d'un coup à avoir des pouvoirs surnaturels et tout, c'est plus intéressant avec les enfants parce qu'ils ne sont pas contaminés par tout un système et une société dans laquelle ils ont grandi, surtout ceux-là qui étaient un peu dans un centre et tout. En fait, le parallèle, ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement la fin d'un cycle, des enfants qui partent loin et qui reviennent, c'est aussi de passer à un autre état de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, à Polonia, au début, c'est juste une enfant et elle atteint, en attendant des milliers d'années sur Terre, le temps que la vie revienne et en gardant cette dernière goutte d'eau qui représente un peu la dernière source de vie, elle, en même temps, comme si elle se transformait, elle passait à un autre état. Et 2001, c'est un peu ça, il y a un côté humain 2.0, c'est une bonne référence. Il n'y a pas la bulle sur la barre, il faut qu'elle soit plus droite. La barre n'est pas assez droite, si on peut la mettre un peu plus droite. Tous les 7 étaient quand même assez dingues, ce qui a été assez impressionnant et même, pour le coup, assez mystique, c'était la rencontre avec lui. La rencontre avec les loups, c'est vraiment un animal hyper majestueux et assez impressionnant. Les 7 de fond de boule, les 7 qu'on a réussi à trouver, les repérages, ne serait-ce que le désert et tout, c'était assez magique. Côté divertissant, c'est quand même du divertissement, c'est peut-être une mise en garde sur nos comportements, notre manière de penser et en même temps, un message d'espoir pour dire que ce n'est pas encore vain. Donc, il n'y a pas rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada